... Petit matin à Jotene, au sud de la Suède. Lutteur tout à 27 ans. Et ses journées sont rythmées par son écran d'ordinateur. Je ne suis pas d'ici. Je viens de Birmanie. Alors je veux savoir ce qui se passe dans mon pays natal. Je veux connaître la situation là-bas. Aujourd'hui, je vis dans un bon pays, mais ce n'est pas ma patrie. Lutteur est né en Birmanie, mais il appartient à l'ethnique Karen, une minorité qui mène depuis plus de 60 ans une lutte armée contre la jeune birmane. Le jeune homme a trouvé refuge en Suède en 2009. Sa solitude n'est rompue que par les appels de ses proches, exilés à l'autre bout du monde. Je viens de parler à ma mère. Elle vit en Nouvelle-Zélande. Je ne l'ai pas vue depuis plus de 10 ans. C'est trop long. Mon père, je l'ai vue il y a 2 ou 3 ans. Je suis allé lui rendre visite. Chassé de ses terres par l'armée birmane, et après un long séjour dans un camp de réfugiés en Thaïlande, la famille a été séparée. Isolé en Suède, où il vit de petits boulots et d'aides publiques, Luther ressasse son passé. Tous ceux que l'on voit sur cette photo sont morts aujourd'hui. Mais je ne les oublierai jamais. Leur rêve était de vivre en paix dans leur propre pays. Ils sont toujours dans mon cœur. Je rêve souvent d'eux. J'essaie d'imaginer qu'ils sont encore en vie. Quand je me réveille, je suis toujours stressé. Je garde leurs photos en souvenir. Sur cette image, nous nous préparions à partir sur la ligne de front. Avant de partir au front, nous prions Dieu pour qu'il nous protège et nous bénisse, pour qu'il nous accorde la victoire. Nous prions toujours avant de partir au combat. Filmé en 2000, sur la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie, voici Luther, cigare en bouche, et Johnny, son frère jumeau, cheveux longs et regards angéliques. Ils ont 12 ans et ils sont chefs de guerre. Les frères Thou n'avaient que 9 ans lorsqu'ils ont pris la tête de l'armée de Dieu, un groupe de quelques centaines de soldats karennes, entièrement dédiés à leurs jeunes leaders. Entre victoire militaire, rituels chrétiens et mysticisme, ces enfants soldats se sont construits une légende. la chute de la Thaïlande est un deuil d'un des douleurs, l'un des douleurs, qui se sont accès à l'air. La source est une planète, et la concentration est une douleurs, ils ont besoin d'un des douleurs. et les enfants en gros et les enfants ont besoin d'un des douleurs. Je vais faire un tour. Johnny a déposé les armes en même temps que son frère, mais il n'a jamais quitté la zone frontalière. Il a plusieurs fois tenté de revenir dans son village natal, sans succès. Je suis retourné en Birmanie. Je travaillais dans une ferme, sur une plantation. Mais notre vie quotidienne était trop compliquée. Nous devions souvent rentrer et sortir du village. C'était difficile de trouver de quoi vivre. Nous avions beaucoup de problèmes. Constamment harcelé par l'armée birmane, l'enfant soldat n'a pas repris sa vie en main. Depuis 15 ans, Johnny végète entre village de jungle et camp de réfugiés. Vous viviez le long de la frontière, près de la rivière ? Avec qui étiez-vous ? Vous étiez nombreux ? Oui, très nombreux. Combien de temps avez-vous marché pour arriver à la frontière Thaï ? Ça nous a pris deux jours. Ah, deux jours ? Et les journalistes Thaï, toujours fascinés par l'épopée des jumeaux, le replongent sans cesse dans son encombrant passé. En Birmanie, j'étais allé dans de petits villages le long de la frontière. Je discutais avec notre porteur et il m'a raconté l'histoire de deux jumeaux et d'un garçon à la langue noire. Ils avaient des pouvoirs magiques. On disait par exemple que leur image ne s'imprimait pas sur la pellicule, si on essayait de les prendre en photo. Le porteur était convaincu qu'ils étaient des dieux et que, quand ils combattaient, les soldats birmans ne pouvaient pas les voir. La première fois que je les ai rencontrés, j'ai d'abord vu un homme avec un enfant sur les épaules. Il était suivi par plusieurs enfants portant des armes. La légende disait les jumeaux invincibles. Leur vie d'aujourd'hui est loin de refléter leur gloire passé. Après des années d'exil suédois, Luther se rend dans le camp de réfugiés où vit son frère. Tu te souviens de moi ? Ton visage me dit quelque chose. Je t'ai déjà vu. Tu viens voir ta famille. Tu as bien grandi. Est-ce que tu as une petite copine ? Luther n'a pas vu Johnny depuis plus de 6 ans. Et les bribes d'informations qui sont arrivées jusqu'à lui l'inquiètent. Dans le camp de réfugiés, Johnny n'a plus de domicile fixe. Il habite chez les amis qui veulent bien l'accueillir. C'est mon frère. Les retrouvailles sont un peu froides. Difficile de renouer quand les trajectoires de vie sont aussi éloignées. J'ai eu l'occasion d'étudier après m'être installé en Suède. Tous les êtres humains ont une dignité et des droits. Nous ne sommes pas des animaux. J'ai étudié, j'ai une éducation. Quand j'étais en Thaïlande, je n'avais pas le droit de parler de ce que je voulais. Johnny a eu moins de chance. Dans les camps de réfugiés thaïlandais, il survit grâce à l'aide humanitaire. Quand il rejoint les terres karennes, il subit les harcèlements et les manipulations de l'armée birmane. Nous sommes frères, mais on ne s'est pas vus depuis longtemps. C'est grâce à Dieu que nous sommes à nouveau ensemble. Nous sommes séparés depuis de nombreuses années. Moi, je vis en Birmanie et mon frère est parti à l'étranger. Je suis très heureux que nous soyons aujourd'hui réunis. Les relations entre les deux frères se détendent peu à peu. Ils arrivent presque à avoir des conversations et plaisanteries de la rage, celle de jumeaux de 27 ans à peine. J'ai entendu que tu buvais beaucoup, c'est vrai ? Tu veux une bière ? Tes yeux sont tout rouges. Tu es fatigué ? Je n'ai pas dormi les deux dernières nuits. Je suis allé pêcher. Les jumeaux n'auront passé qu'une journée ensemble. Une fois encore, leur chemin se sépare. Alors que Johnny retourne dans le camp de réfugiés, Luther part rendre visite à son père dans un village voisin. Il espère obtenir des détails sur les conditions de vie en terre carène. J'ai vécu en Birmanie sans aucun droit, ni libre choix. Je nourrissais les animaux, je faisais pousser des noix de coco et des noix de bétel. Je faisais tout ce que les Birmans me demandaient de faire. Je ne peux pas retourner là-bas aujourd'hui, ce n'est pas sûr. Toute ma famille est partie à l'étranger. Johnny est le seul fils qui soit resté. Je suis content de voir Luther. Je veux que mon enfant soit bien éduqué. Je voudrais que toute la famille soit à nouveau réunie. Mais ce n'est pas possible. Je pense que si nous vivions ensemble près de la frontière, les soldats birmans le sauraient. Et mes enfants ne seraient pas en sécurité. Dans les années 90, la famille tout vivait bien. Elle avait des terres agricoles, des éléphants, du bétail. Les attaques de l'armée birmane lui ont tout fait perdre. Un accord de cessez-le-feu a redonné espoir aux exilés Karen. Mais le retour s'est avéré impossible. Dans la famille tout, les relations se poursuivent donc par écran interposé. Je peux voir les photos de ta femme ? Voyons si ton père l'aime bien. Il préfère quand même les femmes tailles. Il aime tout le monde. Oui, j'aime tout le monde. Au-delà des retrouvailles familiales, Luther se sent investi d'une mission moteur de son retour en Thaïlande. Un épisode de sa vie de leader de l'armée de Dieu continue de le hanter. Celui de la reddition d'une partie de ses troupes aux autorités thaïlandaises en janvier 2001. Les soldats thaïs nous ont arrêtés et détenus ici. Il y avait des hommes, des femmes et des enfants rassemblés juste là. Au début, j'étais avec eux. Et le soir, ils ont séparé les hommes des femmes. Les hommes ont été battus, puis ils ont dû monter dans des camions. Les familles pleuraient. Les femmes ne comprenaient pas pourquoi leur mari était emmené. Les femmes et les enfants sont restés en plein soleil. C'était en saison chaude. Depuis ce jour-là, depuis que les camions sont partis, on n'a plus jamais entendu parler des hommes. On ne sait pas où ils sont. Grâce à son jeune âge et à sa petite taille, Luther a été placé dans le groupe des femmes et des enfants. Aujourd'hui, il réclame justice pour ses camarades de lutte. 55 personnes ont été détenues. C'est ce même groupe qui a disparu. Je veux savoir où les soldats Thaï ont emmené ces 55 personnes. Je veux savoir si elles ont été tuées ou pas. Je veux juste savoir. Même si c'est dur pour leur famille, et même si ces nouvelles risquent de les perturber. Le long de la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie, 9 camps de réfugiés abritent plus de 120 000 carènes. Certains vivent ici depuis plus de 30 ans. C'est dans ces camps que Luther tente de retrouver les familles de ses compagnons disparus. Je suis malade de stress depuis la disparition de mon fils et de mon mari. Parfois, je me réveille au beau milieu de la nuit, avec des migraines et des tiques nerveuses sur le visage. Depuis près de 15 ans, cette femme est sans nouvelles de ses proches. Son statut de réfugié lui interdit de demander des comptes aux autorités thaïlandaises. Il ne lui reste que ses souvenirs et un mince espoir. Quand nous avons fui notre village, ma fille n'avait que 8 jours. Nous avons fui sous la pluie et sous les balles. Nous avons fini dans ce camp. Moi, je n'ai pas été blessée, mais j'ai perdu mon fils et mon mari. Ils ont disparu. Je ne sais pas s'ils sont encore en vie ou s'ils sont morts. J'espère qu'ils vivent encore et qu'ils reviendront un jour. Luther espère obtenir bientôt un passeport suédois qui lui permettrait d'interpeller les autorités thaïlandaises sans risque de représailles. C'est pour rassembler autant de témoignages que possible que Luther revient régulièrement sur la zone frontalière. Un an après les retrouvailles avec son frère, il effectue à nouveau le long voyage depuis la Suède. Cette fois-ci, il traverse clandestinement la frontière pour se rendre en Birmanie, sur les terres karennes qui l'ont vu naître. C'est un jour très important pour nous, parce que nous commémorons tous ceux qui sont morts pour notre pays et qui ont combattu pour nous. Nous venons leur rendre hommage et nous nous souvenons de leur souffrance. Je suis venu spécialement pour célébrer leur mémoire, pour me souvenir de tous nos héros karennes. Je suis très heureux d'être ici. Avec son appareil photo et son sac en bandoulière, Luther ressemblerait presque à un touriste. Enfant, il faisait pourtant lutte commune avec ses soldats de l'armée karenne de Libération Nationale. La dernière fois que j'ai pu participer à cette cérémonie, c'était pendant une période très tendue. Nous étions en zone de conflit. Nous vivions tout près des troupes birmanes et il y avait souvent des problèmes. À la fin de la cérémonie, nous avons tiré en l'air pour célébrer nos héros et juste après, l'armée birmane nous a tirés dessus. Ils faisaient déjà nuit et ils ont cru que nous lancions une attaque. Nous avons dû nous défendre. Ce soir-là, nous avons perdu quelques amis. Les birmans ont aussi perdu quelques soldats. C'est notre histoire et celle de notre sacrifice. Ne laissez pas cette histoire être emportée par le vent. Elle a un sens. N'oubliez pas ce que nous avons fait. Souvenez-vous de nous. Nous sommes morts pour notre pays. Nous sommes sacrifiés pour notre peuple. Souvenez-vous de nous. La rébellion Karen est active depuis 1948. Son combat pour l'indépendance a fait plus de 50 000 morts, civils et militaires. Ça nous rend très tristes d'entendre ces chants Karen. Je veux que le peuple Karen vive dans la paix et l'égalité. Je veux que l'oppression cesse et que personne ne profite de nous. Je veux que le peuple Karen puisse tenir tête à ceux qui le méprisent. L'ambiance à la fois martiale et religieuse de la cérémonie replonge Luther dans ses souvenirs d'enfance. Elle ranime sa volonté de défendre les droits des Karen. Toutes ces armes, je les ai utilisées par le passé. J'ai été soldat pendant plus de 5 ans. J'ai utilisé de très nombreuses armes. Je n'ai aucune hésitation. Si la guerre recommençait avec la Birmanie, je reviendrai me battre pour le peuple Karen. De retour en Suède, c'est par un tout autre moyen que les armes que Luther œuvre en faveur de son peuple. Il s'est rapproché de la communauté des Karen en exil et tente de sensibiliser les plus jeunes au combat de sa vie. Luther m'a appris l'histoire des Karen. Il m'a beaucoup parlé des soldats Karen, de la façon dont ils étaient traités par l'armée birmane. Il ne veut pas que j'oublie d'où je viens. Il veut que je pratique la culture Karen et que je préserve mon identité Karen. Luther m'a raconté la lutte contre l'armée birmane et m'a expliqué la nécessité de protéger notre peuple. Je suis content de connaître cette histoire. J'ai rencontré Luther à Yotene, la ville où il vit. Il est seul, il a beaucoup de problèmes, il est souvent nerveux. Il vit en Suède, mais son esprit est dans l'état Karen. Il veut vivre avec le peuple Karen. Comme Luther, près de 90 000 Karen ont bénéficié d'un programme de réinstallation dans un pays tiers. La majorité est partie aux Etats-Unis, la Suède en a accueilli un millier. Nous allons à une réunion avec d'autres amis Karen qui vivent en Suède. Nous nous retrouvons à peu près une fois par an. Je ne sais pas bien quel sera le sujet de cette réunion, mais l'un de mes amis m'a invité à venir. Fidèles à leur culture chrétienne, les exilés Karen ont choisi de se réunir dans une église. Leur association renouvelle aujourd'hui ses dirigeants. Cinq personnes du comité veulent quitter leur poste. Il faut donc les remplacer. Les autres membres du comité garderont leur fonction. Moi, je trouve que la nouvelle génération, celle qui vient juste d'être diplômée, connaît bien les besoins de la communauté. Les jeunes devraient avoir l'opportunité de rejoindre le comité. On devrait ajouter les noms de jeunes Karen à la liste des candidats. Les réfugiés discutent avant tout du sort de leurs proches restés en territoire Karen. Ils leur envoient de l'argent, aident les réfugiés et les orphelins. L'optimisme n'est pas vraiment de rigueur. On dit que la situation s'est améliorée, mais en fait, rien n'a vraiment changé. C'est vrai aussi que les changements peuvent prendre du temps et qu'ils travaillent à un processus de paix. La communauté internationale pense que tout va mieux en Birmanie. Mais nous, nous ne voyons pas les choses de cette manière-là. Les entreprises viennent, beaucoup de touristes aussi, mais ils ne voient pas vraiment cet aspect-là. de nombreux groupes ethniques vivent en Birmanie et ils souffrent beaucoup. Et cela continue encore aujourd'hui. La perspective des élections législatives prévues en Birmanie le 8 novembre prochain ne rassure pas Luther et ses amis. Tous doutent de la sincérité du processus démocratique annoncé par le pouvoir militaire birman. Je ne pense pas que les élections vont nous aider. Elles ne résoudront aucun problème. Parce que c'est l'armée birmane qui organise le vote. Ils ont des armes et le pouvoir de contrôler l'élection. Si ce pays veut la paix, il faut qu'il accorde l'égalité des droits aux minorités ethniques. Les exilés Karen n'attendent rien non plus d'une éventuelle victoire électorale du parti d'Aung San Suu Kyi. Le prix Nobel de la paix ne s'est jamais engagé en faveur des minorités. Celle-ci représente pourtant plus d'un tiers de la population birmane. Depuis 2011 et le début des réformes politiques, des négociations sont engagées entre le pouvoir birman et les 16 groupes armés du pays. Sans succès jusqu'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada